Quand on est classé au-delà de la millième place mondiale à 25 ans, la vie n'est pas toujours facile. Très loin derrière les millionnaires de l'ATP, Quentin tarde à confirmer ses exploits de jeunesse. A la fin de la saison, l'heure des comptes a sonné. Aujourd'hui, j'ai à peu près entre 500 et 700 euros par mois pour vivre. Et avec ça, il faut que je paye mon loyer, les frais liés à la vie de tous les jours. Et qu'en plus de ça, je finance aussi mes tournois sur le circuit professionnel. Donc c'est très très compliqué. Dès que je suis sur une période où je pars en tournois, effectivement, mon compte vient souvent dans le rouge à la fin du mois. Professionnel depuis deux ans, Quentin évolue sur le circuit des tournois futurs, l'échelon le plus bas du tennis mondial. Le seul circuit qui accueille les joueurs pro en devenir. Mais ces tournois rapportent peu et coûtent très cher. Jusqu'à 1000 euros en avion et en hôtel. Alors forcément, Quentin calcule la moindre dépense. L'argent que je gagne sur les tournois n'est pas que je gagne ou que je perds. Mais il ne me suffit pas pour aujourd'hui investir à 100% avec un coach qui serait là rien que pour moi. On repart sur la séquence d'hier. Sébastien est le coach de Quentin depuis deux ans. Il est obligé de le partager avec d'autres joueurs. Il n'a pas les moyens. La difficulté au tennis, c'est qu'on prête Corriche. Et donc, meilleur on est, plus on a de facilité. Alors que ça devrait être le contraire. On devrait justement apporter les aides en termes d'hébergement, en termes de voyage aux joueurs qui sont sur les circuits secondaires. Alors que les joueurs qui gagnent énormément d'argent n'ont plus besoin de ces aides-là. Ils peuvent se loger sans aucun problème avec leur prize money. Monastir, Tunisie. Dernier tournoi de la saison pour Quentin. Dernière chance de sauver une année difficile. 1980e mondial, il est obligé de passer par les qualifications. Face à lui, un Italien, 1400e mondial. Quentin tient le match, remporte le premier set. Mais le vent tourne et l'Italien se rebelle. Le français est éliminé d'entrée. Encore un tournoi sans gagner. Ni argent, ni point ATP. J'ai gagné 0 euros. Donc là, la question, c'est surtout de savoir combien j'ai perdu. Avec le billet d'avion, les nuits d'hôtel. Voilà, les frais de cordage. C'est assez dur à encaisser, voilà. C'est pas facile. Ralenti par des blessures depuis le début de sa carrière, Quentin espère encore attraper son retard. À 25 ans, il se laisse une dernière année pour tenter d'atteindre le top 300. Un autre monde. L'accès aux qualifications des tournois du Grand Chelem. Le compte à rebours est lancé. Bienvenue. Bienvenue. Gr Whose